bonjour j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de noël c'est avec beaucoup de joie que je te retrouve pour partager la parole de dieu aujourd'hui le texte que nous lisons se trouve dans luc chapitre 2 verset 36 à 40 en ce temps là quand les parents de jésus vers le présenter au temple il y avait aussi une femme prophète anne elle était très avancée en âge elle ne s'éloignait pas du temple servant dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière survenant à cette heure même elle proclamait les louanges de dieu et parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de jérusalem on peut facilement imaginer que anne s'est mariée jeune comme c'était la coutume à l'époque de jésus elle est restée mariée seulement sept ans avant de devenir veuve après quoi elle a choisi de servir dieu elle était fidèle à son seigneur et se tenait toujours près du temple elle était là le jour où joseph et marie ont présenté l'enfant jésus au temple âgé de huit jours après plus de quatre décennies d'attente de prière d'espoir en un instant elle fut exaucée elle a vu celui qu'elle attendait le messie son sauveur quelle joie elle éprouva alors tout vient à point à qui c'est attendre cette expression pourrait aisément être la définition de la foi de anne n'est ce pas et toi depuis combien de temps attend tu de voir la gloire de dieu dans ta vie tes proches ou ton projet peut-être pourrais tu me répondre j'attends depuis trop longtemps j'abandonne je m'en vais je voudrais simplement te dire ceci mon ami tiens bon n'abandonne pas persévère dans la foi je sais une chose chaque jour te rapproche toujours plus de l'instant où tu vas voir le seigneur agir mon ami comme anne reste dans la présence de ton seigneur serre-le dans la prière ne prend pas le risque de manquer ton rendez-vous divin garde les yeux fixés sur jésus le chef de la foi il ne tardera pas à se glorifier hébreu chapitre 11 verset 6 nous dit dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent sois béni à bientôt